Et re messieurs, messieurs dames, je ne devrais pas vous foisser, hop, donc j'ai fait ce que j'avais à faire, donc on a sauvegardé, donc on est parti pour cette seconde partie, salut youtube, salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, on va continuer notre campagne avec monsieur Tourette est en fer, qui est en train de faire son trou en lustré, on était en guerre contre l'excaven du clan Pestinence avec Skrolk, qu'on avait déjà explosé en embuscade, enfin en souterrain, et là on va essayer de l'achever tranquillement, donc on va voir un peu ce qui nous attend, et voilà, donc au prochain tour, on a fait les trésorées naines pour être peinards, donc je pense qu'après ça je vais faire ces deux technologies là, à savoir inclure les familles proches, un d'ordre public et les diplomates nains qui vont donner 10 de relations aux hommes, aux elfes et aux hommes lézards, sachant qu'on a pas mal d'hommes lézards autour, on va essayer de bien s'entendre avec eux. Donc là, oh, Kalida, il a tout le désert de cuivre, c'est bon à savoir, donc à faction des toits, Plestidens, Clans, Cryer, Effroi Béni, ça c'est pour la victoire de domination, donc en gros vous devez dominer tout le sud de l'industrie, donc ce continent là, et les 8 artefacts. Bon, on est repartis, allez, passage de tour, avant c'est ce tour, on se met plutôt bien. T'es fou toi, garde ta corruption. Bon là, on va perdre un peu d'argent, mais on va sauver de l'ordre public, bon. Alors, on va tout de suite faire ce que j'ai dit, donc inclore les familles proches et diplomates nains, ce sera fait. Ça, je pourrais le faire aussi à un moment, les tirs de volée, ça va être utile, tôt ou tard. Bon, on peut avoir un de ces cooldowns de manade avec les arpa d'étraillé, ça peut être des gatling, quoi. Il s'est déplacé. Hmm, attention. On a toujours qu'une colonie, mais je me méfie quand même. J'ai vu, alors attends, je vais voir un peu, j'ai vu qu'il y avait une autre armée dans le coin à droite. C'est une blague son armée, sérieux. C'est une grosse blague, il faut dire ce qui est. Déjà, on va commencer par se faire cette armée là. On a gagné une rune, une rune de peur, on va la remettre sur un guerrier, allez. En général, des scaven, pour l'expérience que j'ai eu contre eux, je pense qu'il faut les prendre tôt, parce que si vous les laissez se développer, ça commence à être compliqué, quoi. Surtout les 6 factions de base. Donc là, on pourrait faire tomber scroll qu'en moins de 20 tours, ce qui serait plutôt cool. Donc là, c'est une ville. Alors, on va regarder un petit peu la calerie férox 2, quand même, tiens. Putain, regardez-moi ces bestiaux, quoi. Est-ce vrai, CG ? Il y a un stream. Putain, vous avez vu la gueule du truc ? Et ça le porte, hein. Je ne sais pas comment ça pèse un autre comme ça, plus lui. Mais c'est des boulets de démolition, hein. Ils n'ont pas de bonus, cependant, en spécifique anti-durge ou anti-infanterie. Mais ils sont costauds. Alors, eux, ça va être maligne de démolition. On va les laisser en réserve. On va se mettre là. Et je vais me mettre près de ce bâtiment délabré, justement, pour éviter un éventuel encerclement de ce côté-là. Je pense que ça va avoir son importance. Les bombes... Alors, tout ce qui est bombes, déjà, on va désactiver. Voilà. Godry, on va te surveiller parce que t'as pris quand même tarif aussi, toi. Allez. On va casser les bouches, là, à ces foutus rats. Ah oui, et surtout, moi, ce que j'attends, Thanos, si je devais jouer le KO sur Total War Armor 3, ce seront les ogres du KO, qui ne sont pas encore présents. Donc, pour moi, c'est un avant-rouleau. Moi, ma théorie, si on devait avoir un DLC du KO un jour, sur le 3, ce qui serait très probable. Donc, je parle du KO universel, hein, encore une fois. Pour moi, il rajouterait les 3 unités suivantes. À savoir, les ogres du KO. Voilà. Les mutalites à vortex sont des créatures monstrueuses et tentaculeuses qui, avec des pouvoirs magiques. Et les dragons du KO qu'on ne voit pas tout seul, parce que, dans le moment, tu devrais avoir des dragons au KO qui peuvent être tout seul. Ah. Et là, ça y est, on va avoir une grosse char de ferrox dans le tas, ici. Voilà, ils ont déjà fait craquer la première ligne. Vous ne passerez pas. Sortez de là, sortez de là. Wow, bon, ça va. Ils n'ont pas trop pris de dégâts. Une nouvelle charge, ici. Allez, les ferrox. Attention, attention au flanc gauche. Attention au flanc gauche. Bon, c'est bien, il n'y en a pas un qui passera. Allez, une charge sur les coureurs d'égout, là. En plus, il y a une belle pente. Ok, il se jette sur nous, c'est très bien. Lui, il faut aller le chercher, parce que sa magie va nous faire très mal. Bah, après, c'est mon avis, Mutano, ça. Parce que, moi, le Mutano, je me souviens d'avoir vu dans le livre d'armée des gars du KO en V8. Donc, c'est pour ça que je pense à lui, tu vois. Allez, on y va. Allez, 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 mes copains. Allez, une petite culbute. Oh, ça vaut bien du bon scaven. Oh, la vache. Impitoyant. Allez, il est éclant, maintenant. Montrez-leur votre fureur. Ah oui, la chimère, c'est pas bête. Attention. Toi, viens là. Mais attends, t'as l'air de colère, toi. Ouf, il a pas aimé. On va peut-être ramener du renfort ici. On va ramener du renfort là. Oh là là, la base, ça craque de partout. On va faire une charge de flanc avec eux, je pense. Attends. Lui ? Là, on peut pas le nerf, c'est dommage. Oh, une grosse charge de cavalier ferrox ici et là, ça va craquer de partout là. Croyez-moi. Ils sont fatigués, mais bon. Ils ont 179 kills ici. 96 là, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est gagné. Allez, on va tout défoncer. Plus nos cavaliers de roc seront puissants, mieux ce sera, bien sûr. Eh, 200 kills, la catapulte encore. La catapulte, elle fait le boulot de la cavalierie aussi. Alors, il reste quoi aller chercher ? Bah, plus grand chose. Après, je peux comprendre le conduit, c'est pourquoi il est ACOP, mais bon. Là, effectivement, pour le moment, j'ai pas de grosse, grosse menace, quoi. Faudrait que je surveille quand même des corsaires de Lockheer. 75 nains, ça va. Dorek qui reprend un rang 8. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui mettre au rang 8 ? Mettre des murs, on continue, on va buffer ça et maçonnerie. Et l'hôtel du raccord nu est juste ici. Ok. Alors, je sais pas qui c'est qui l'assiège, mais... Pourquoi pas ? Ah, scroll qui est là, on va aller le finir. Ah, il va être chien avec sa magie. Bon, allez, on va le terminer comme ça. Il est venu comme il a vécu. Comme une merde. Tempestilens, détruit. Torek, niveau 9. Bon, bah là, on va pas se poser 36 questions. L'enclune du destin, c'est pour maintenant. Est-ce que je peux mettre des runes maintenant ? Ah, il faut que je fasse des runes de personnages. D'accord, donc ça veut dire que pour le moment, j'en ai pas fait. Alors, runes de personnages, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Alors, Torek, il a déjà des attaques magiques, je crois. Ouais. Bon, on va le rendre fou furieux, allez. Allez, on va se lâcher dans le craft, messieurs, dames. Qui veut sa petite rune ? Alors, runes de personnages, qu'est-ce qu'on a ? Oh putain, 50 d'armure sur Torek, ça je dis oui. Rune majeure de Vols, c'est quoi ça ? Rune majeure d'inflexibilité pour lui aussi, je dis oui. Et la dernière qui m'avait bien plu, elle est où ? Rune majeure de Snorri, joue de fer. Alors par contre, pour le maître des runes, si je peux. Attaque enflammée, dégâts des armes de base, je prends pour le maître des runes. Pour Gauthier, il va être fou furieux aussi. Frénésie, j'aime. Enfin, quoi que, commandant inférieur à 50, c'est pas vraiment utile. Un un-coureur, ouais, bof. Ça non, c'est trop un double tranchant, j'aime pas trop. Puissance des armes à la limite, ça me choque pas. Voilà. Ouais, ouais, clairement. Bon, après, les nains, c'est une faction qui n'avait pas eu beaucoup de trucs depuis un moment. Ça, c'est une certitude. Rune de la colère à fond. Donc déjà, notre ami Torek. On va lui mettre les trois runes que je voulais. On va commencer par la rune d'inflexibilité. Donc 20% de points de vie, ça va être un monstre. 50 d'armure, ça va être un monstre. Et 25 d'attaquants mêlés, ça va être un monstre aussi. Pour notre ami Gauty, on va lui mettre quoi ? Puissance des armes, 20%, c'est bien. Attaque enflammée. Et en plus, les dégâts des armes de base augmenter, donc ça, c'est toujours cool. Alors, je veux juste voir la différence, ouais. Il nous manquerait encore une petite rune. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre ? Ah, on a plus de trucs. Bon, c'est pas grave. Donc pour moi, on va se replier ici. On va aller voir ce qui se passe aussi à l'hôtel du Raccord nuit à un moment. Ah, on est en bon... Itza est là, ça c'est cool. Il y a un truc à aller chercher là-bas. Après, on pourrait récupérer aussi les îles du serpent qui fume pour un autre objet, la pierre unique. Alors, je pourrais forger quoi avec la pierre unique ? Je pourrais forger ça, ouais. Mais bon, encore une fois, moi, je cherche la chaîne de liaison et le pendentif. Je sais que le pendentif, il me semble que j'en a vu un que l'est ici. Et l'autre... Je pense qu'il doit être là. Je suis sûr qu'il est là, l'autre, vous allez voir. Evidemment. Evidemment. Bah oui, Techly, c'est pas bien sûr. Tu te foutrais pas de moi. Bon, ça, c'était pas au prévu, mais bon, fallait s'y attendre. C'est qui qui le sait ? C'est Ikeet la griffe, d'accord. J'ai essayé de m'entendre avec Itzach. Non, il vote pas. Pour l'instant. Je vais laisser Ikeet s'en emparer. Comme ça, derrière, je vais le tomber. Mais il faudra que je retourne m'occuper de Techly. Bref. Tout ce qui compte, c'est l'honneur, ok. Pour le moment, Ikeet, il a pas une armée ultime sur fumée non plus. C'est plutôt bien pour nous, à l'heure où on parle. Par contre, là, on vient de perdre notre... Bon, Chiquiboll, ça va, ça tiendra. Par contre, notre chance, problème de croissance, il y a quelqu'un d'autre qui nous emmerde. Ou alors, je laisse comme ça, mais... J'ai peur avec la corruption Scaven, aussi. Parce que là, je voudrais pas me retrouver avec deux clans Scaven sur le dos, en fait. C'est ça qui m'emmerde, quoi. Bon, en attendant, on va surveiller, tant pis. On va voguer jusqu'au truc. Ah, quelqu'un a récupéré l'épée de Ken, attention. On va voguer comme ça. Et maintenant, Teglis qui attaque Chiquiboll. Donc, s'il tente une attaque, bah, qu'il vienne. Là, je peux rien faire de particule, là. Oh, non. Ça, ça pue du cul. Donc, ça va être encore une guerre totale, ici. Je comprends pas pourquoi ils me détestent d'un coup, tous, comme ça. Il a des trucs... putain, il a eu. Bon, ça commence très mal, tant pis. Il veut pas la paix, lui, non. Il veut pas la paix, il veut pas la paix non plus. Il y a quelques groupes du Sotek où je m'entends bien, pour l'instant. Par contre, on pourrait peut-être bien s'entendre avec Kalida, finalement. On va lui mettre quoi, lui ? Feu de la forge, tout de suite. Et là, on pourrait encore montrer plus de relations diplomatiques. Allez, on va faire ça. Dénicheur de chemin, t'aurait été en fait. Alors, ça donnera quoi, ça ? Je vais pas encore affronter ça. Je vais m'occuper de Techlist en priorité. Je vais m'occuper de Techlist. J'ai vraiment pas le choix, là. La caille, on le voit pas pour le moment, donc c'est qu'il doit être occupé ailleurs. Filons de Gromille, 2000 de pognon. Ça, je dis oui. Donc, au prochain tour, on va le dégommer, on va le démoncer Techlist. Bon, on va essayer de faire le plus de pertes possibles. C'est pas gagné, mais on va essayer. Donc là, on va essayer de focus avec les tours sur les unités, donc genre tireurs et tout le tralala. Je pense que c'est pas un mauvais plan. Les tireurs, on va l'éviter de vous faire ça. Et là, maintenant... C'est quoi ça qui m'a frappé, là ? Il a une balise serre d'aigle ou c'est moi ? Non. Visez-moi ces archers-là. Visez-moi ces archers-là, comme ça. Ça fera déjà deux unités de moins. Toi, tu vas venir me taper. Alors, la tour, tu pourras faire des trucs ou pas ? Bon, c'est pas une déperte, mais bon, c'est pas suffisant. Bon, y'a un qui a brûlé la tour dans la tête. Donc, les maîtres épaises de OF qu'ils avancent. Là, on a quand même des unités percées à armure, je dis ça. Ils ont des lancers-là. Par contre, là, les naves, il faut qu'ils se ramènent ici. À la porte centrale, il faut venir aider. Bon, pour le moment, ça se passe comment ? Plutôt mal partout. Bon, déjà, les lancers-là, ils reviendront pas. Ils ont leurs rangers-là, qui font mal. Il faut venir aider. Bon, c'est bien, les gardes d'Oternel, ils se prennent une enraclée. Donc là, c'est bien, il y a une unité qui craque. On va vite apporter du renfort ici. Bon, c'est bien, on leur fait un peu du dégât quand même. Mais ce n'est pas toujours pas la joie. Par contre, ces rangers, ils craquent pas. Ils sont acculés. Les portes sont tombées. Les portes sont tombées, d'accord. Ils sont 19, les gars, ils tiennent encore. Tu me diras, c'est une unité d'élite. On va essayer de voir si on peut pas les abattre pour de bon ici. Le phoenix, là, c'est la galère. Vous allez voir, je vais perdre la victoire. Je suis sûr que c'est ça. Putain, ils veulent pas tomber, c'est un truc de malade. Bon, on va se mettre là. On va essayer de voir comment ils réagissent, les archers. Allez, peloton d'exécution. Vous pouvez pas les viser, vous vous foutez de moi, les mecs. Bon, là, le sorcier va tomber, logiquement. Putain. Tu vas pas me dire qu'on va perdre contre des elfes, moi-même. On va perdre au point de victoire, c'est pas impossible. Et son phoenix, là, en fait, on n'a rien pour jouer à le phoenix, en fait. Je pense que j'aurais dû le focus au tir et malheureusement, bah, j'ai pas eu le bon plan. Dommage. Par contre, il faut abattre son maître du savoir, là. Ah, il en tient, il faut entrer, tu m'étonnes. Alors, les 75 ici, bah, ouais. C'est pas grave. C'est pas grave. On arrive avec l'hôte. Votre bastion, quoi, un danger imminent. Ouais, je sais. Putain, on s'est plumé par les elfes, lol. On va essayer d'abattre son maître du savoir pour l'honneur. Abattez-le. Abattez le maître du savoir, je veux pas qu'il survive. Ah, dommage. Mais bon. Les elfes, c'est vos ennemis. Ouais, honnêtement, oui. Putain. Il va survivre son maître du savoir, je suis pas à le parier. En même temps, j'ai pas un héros, j'ai rien dans cette armée. Donc, la défaite est un peu logique. Même s'ils étaient pas nombreux, mais bon. Il m'a rasé la ville. Il me propose un pacte de non-agression. Je vais dire non. Parce que j'ai envie de m'entendre bien avec Lidza, en fait. On va récupérer ça. On va raser ça. Comme ça, si Kalida veut récupérer le truc, bah rien. Qu'elle en profite. Garde de Bré arrive, ok. Vous allez me rendre ce que vous m'avez piqué, bande de saligots. Merci. Et de lune. Alors, est-ce que je ferai pas de l'argent ici ? Il nous faut de l'argent, tiens. Allez. Epétius de héros pour Torex, ça c'est bien. Niveau 10. Garde de l'enclume vétéran, plus 8 d'attaque en ménage 8 de défense. Je dis oui. Comme ça, ça va en faire un sac à PV, ce qui est cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Tire de volée tout de suite, ça c'est bien. Temps de réduction des tireurs, c'est toujours bénef. La rune pour Goti, Goti, Goti. On veut lui mettre quoi ? Immuniser la psychologie, rune du foyer de la maison. C'est toujours bien. Ok. Je vais raser ici. Je rends la monnaie. Maître du mur, paf. Immunisation de colonies disponibles à l'heure. On va faire au pic du 3, pic 3 fois maudit, c'est déjà de l'une parce que c'est pas exposé pour le moment. Et ça nous fera de l'or surtout. Les factions de bête sont un peu plus longtemps. Je sais pas encore, Tano. J'ai pas testé à fond pour te dire. Donc je serai capable de te répondre. Ils ont reconnu des cheeky balls. Donc c'est l'armée de Teclis qui doit être là-bas. Alors. Je vais me mettre là. Voilà. Ça c'est fait. Donc Teclis est ici. Je vais aller le chercher. Je vais aller lui dire deux mots après ce qu'il a fait ce petit saligo. Tiens. Et vitesse sur les Torox. J'aurais dû y penser. Ça sur les Califerox. Merci de me rendre ce qu'il m'appartient. Hop. Un petit peu plus d'ordre public et d'intégrité. On va rajouter Résistance. Ouais là ça a commencé à être intéressant. Oh. Tueur de géant. Tueur de géant ça me donne envie. Je vais pas vous le cacher. Donc là on a des trucs qu'elle faction alors pour le moment. Bon on a juste des trucs que l'on pestilence déjà. L'ordre du savoir on lui a mis une bonne raclée. Ah s'il y a des trucs ici. Non. Y'a rien. Ah maintenant il est en guerre. Ah et FTS maintenant eux ils étaient enouïnes ils sont en guerre. Mais ils sont... Oh punaise y'a un jeu d'alliance là intéressant à faire. Mais bon pour le moment on va se reposer. Par contre j'ai plus beaucoup de sous là. Là mon économie c'est la PLS. Ça me fait chier de retirer un cavalier Ferox quoi. Après en avoir qu'un... Ça se discute. Ah là ils se font rate siéger par quelqu'un. Ce qui arrange mes affaires. Alors fond. Bon bah tant pis hein je reprends le risque. Je regagne que 12 mais bon. Un forna a été bâti. Ça c'est bien. Nos arbitriers vont être encore buffés. Puissance de tir pour les arcubusiers. Non ça m'intéresse pas. Ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Rassemblement des troupes tu es allé. Oh c'est les zombies qui sont en train... Ils ont une armée bien vénère ici. Naka il n'existe plus. Ah putain ce bon bah là... Oh victoire d'Apyrus. Allez on prend le pognon. Et là comme ça on fait. Ça. Pour gagner 300 de plus. Alors on va regarder un peu ce que font les hommes bêtes ici. Le clan Fettine n'existe plus. Donc là il y a un truc qui est en train de prendre de la puissance. Ok ça c'est fait. Comme ça nous on va revenir. Là. On va essayer d'aller chercher l'hôtel du raccord nu tiens. Essayer de bien s'entendre avec Itza. Voilà. Voilà. Donc là notre situation. Et on va essayer de se faire un copain copain avec eux. Comme ça on pourra récupérer. Cet objet pour faire un nouveau. Le carnosaure. Spécial. Et essayer d'aller dégomer avec Itza aussi le volcanique. Je pense que ça peut être le play là. Faudra que je surveille au dessus de ce qu'il se passe avec Lockheer. Allez. Gauthier qui prend des puisses des niveaux en plus. C'est bien. Rune de la négation. 42 résistance au dégâts. Je dis oui. J'espère qu'il ne s'est pas trop développé. Ike it. Oh putain. Mais il est chiant Nakai là. Ah Chiqui Ball. C'est fini. Je l'avais complètement oublié Nakai. Bon. Ça viendra plus tard. Ici c'est assigé par qui. Gré d'Arabie. Putain. Bon. Ok. Pour intervenir. Il faut se débarrasser de ces deux là. Oui il ne se passe pas quand je suis désolé. Mais là il y a une urgence appelée Nakai. Voilà. Parce que si je perds ici de cette région. Je suis mort économiquement. Donc il va falloir que je remonte les Chinsothèques du Nord. Pas le choix. Il veut la paix. Non. T'as fait trop le malin. Tu m'as fait assez de dégâts. En plus j'ai un objet qui m'attend là au Nord. Je veux savoir de quoi il s'agit. Si tu veux quelque chose à faire. Recherche disponible. Opiniatre TNN. Il y a des bons bonus. Ça on va faire ça tout de suite. Plus sur 5 d'armure. Prenez des unités à bouclines. On va avoir des Guayna à 100 d'armure. Des Brice-Fer à 140. Tranquille. Pour un an en faillite. C'est sûr. Ah. Ils sont tous en train de se liguer contre celui que je voulais m'entendre. Et là je vais perdre mon truc. Merci. Voilà on va se mettre là. On va voir comment réagit Nakai. Ok monsieur. C'est du suicide ça. Bon allez. Il est anti-infanterie et sens de pré... Non il est perce à armure ok. Allez on va affronter Nakai. Ouais bah après c'est une faction du débutant. C'est ça qu'il faut dire aussi Thanos. Bon. Déjà. Le Carré Ferox. On va la laisser en réserve. Je pense qu'un moment je vais passer au long barbe. Dès que je peux. On va faire ça. Voilà. Ensuite là. Les arbres. Ça va être comme ça. J'ai pas vu de magicien. Alors. On va mettre un guérilinat ici. Un autre là. Les arbres vous venez ici tout de suite. Mes mineurs. Schlack. Ouais. Oh ils sont presque sur nous là. Ah je suis en mode en entier. On va bloquer totalement l'accès comme ça. On va bloquer totalement l'accès comme ça. Voilà c'est pas mal. Là on va se prendre des charges. Mais bon c'est prévu. On va faire quoi ici. C'est bien. Pour le moment ça tombe tranquillou. Il n'y a qu'à il est là-bas. Les mineurs on va les rapporter par là. Toi tu viens là. La cavalerie Ferox on va venir ici. Oh ils n'ont pas mis la charge dans le dos. Ils prennent tarif. Qu'est-ce qui tombe ici ? Allez un petit plus 24 d'attaque. Allez dégagez moi tout ça. On reconduit les envahisseurs loin de chez nous. Mineurs ici. Allez venez aider. On va essayer de bloquer. Voilà. Cassez-vous. Les développeurs vous disent. Barrez-vous. Nakai. Nakai là il va rentrer chez lui. Comme ça il me foutra la paix. Bon on reprend 200. Allez. Il a survécu l'animal. Ok. On va aller te chercher. Nakai vaincu. Bonus contre les unités large. Plus 10. Et défense en melee. Plus 10. En vrai je dirais bien lui. Et je prendrais bien le tuer le géant et lui. Comme ça on aurait 19 unités. On va faire maçon pour donner un petit bonus de réduction de coup de construction. Rune de la négation. Au revoir Nakai. Allez on boeuf un peu. L'esprit de la jungle. Rune de majeur. Oh. Oh oh oh. Il y a des beaux trucs là. Il y a des beaux trucs. Alors étudiant. Voilà. Là on peut se faire pas mal d'argent. Prochaine étape. Les chines de Sotek du Nord. Et ce sera coulant. Nakai ne pourra plus faire spawner la faction de l'esprit de défenseur du Grand D5. Puisqu'il a été pété. Et ça c'est une épine dans le pied en moins. Et là je vais partir sur de l'or. J'ai renforcé ici ma défense. Comme ça ce sera ça de pris. Volonté de fer. Tente de reconstitution des victimes pour les 30% pour les seigneurs. Ça c'est très bien. Alors est-ce que je peux en voir un... Oh oui je peux en voir une autre rune. On va partir sur laquelle. Non c'est pas la peine ça. Une majeure d'insulte. Attends j'ai entendu. Attends quoi ? On va prendre le truc à bonnes perforations là. Ok. Et si j'embarque ce nain là je suis à piste zéro. Parfait. Et je vous rappelle que j'ai que des... Et là on est d'accord. J'ai que des unités de base. Je dis ça comme ça. Partez. On va éviter les problèmes pour l'instant. Oh il est encore revenu Techlist. Il est chiant. C'est bon. Voilà. Là c'est pour nous. Alors en plus c'est la capitale. Bah ça tombe bien. Un peu plus de soin. Oh. D'autres mercenaires en gros ça. Ils sont à côté. Et c'est bien. On va partir ensuite sur une de la négation à fond. J'espère que c'est un. Il faut enchaîner ça. Ouais bon. Après bon. Moi j'attends quelques factions du 3. Mais vous attendez pas à ce que je fasse que du Warhammer 3. Je ferai des factions qui me plaisent. Et basta. Ça restera là. Donc. De toute façon plus c'est boucher sur Warhammer. Bah bon. Au moins. Ce sera fait. Et ils avaient fait un truc à Kitax aussi. D'accord. Opiniatre Tennen. Ça c'est bien. Ouais. Deux qualifs et rocs supplémentaires. Alors ce que je vais tenter de faire c'est de dégager ça. Voilà. Non mais il va pas revenir dans le monde à chaque fois. Lui il est chiant. Ah si je dois être envers contre Marcus aussi. Euh... Je surveille ça Thanos pour tu fuis K2. Je peux pas... Pour le moment j'ai rien vu. Donc je peux pas dire que je suis hypé ou pas. Mais j'attends de voir. Alors qu'avons nous ? Mettre des runes. Je me suis... Oh je vais me faire plein d'argent. Là je me fais plein d'argent grâce à la mine d'or c'est ça ? Ouais. Elle est que niveau 1. Donc là elle va nous... Elle va encore augmenter nos revenus petit à petit. Ça c'est cool. On a pas de croissance ici. C'est dommage mais bon. Allez hop casse-toi. Que vos qualités ? Non 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 pas pour le moment. Hop je remets un deuxième. J'ai un tueur de géant dans cette armée c'est pas mal. Et là je vais partir chercher du... Du lézard au nord. Pourquoi peut-on une petite alliance avec Marcus aussi tiens ? Allez ouste. Allez l'équipement patagonal c'est pour quoi ça ? Ok. Alors une de Grimmy résistance au projectile je prends. Alors quel équipement je pourrais avoir ? Donc il nous faudrait une équipe... Ok donc faudrait qu'on aille jusque là-haut pour avoir ce truc. Alors ouais pour moi je peux pas forger d'autres équipements. J'ai des morceaux par-ci par-là mais c'est tout. Qu'est-ce qu'il veut lui ? T'as cru que j'allais faire un peu avec toi ? Après tout ce que tu m'as fait voir ? Tu te fous de ma gueule ? J'ai mieux Marcus. Regarde. Je te propose admettons un accès militaire et une alliance militaire. Voilà. Comme ça. Et est-ce qu'on peut faire du commerce avec Marcus ? Là on peut se faciliter beaucoup de choses maintenant avec Marcus. Donc là on a un allié qui peut nous être très utile. Alors on va redescendre vers là. On va aller chercher les villes qu'il nous faut. De toute façon là on n'en a pas besoin. C'est parti. Allez on se bouge. Évidemment il y en a un qui revient parce qu'il est pas content. Pas content. Pas content. Mais on va s'occuper de son cas. Allez bouclier d'un. C'est fait. On va s'occuper de son armée. T'inquiète coco. Lui on va revenir là et hop paf paf. Alors avec Tenuin ça se pourrait se passer comment nos relations. C'est en bonne voie. Si je lui demande un accès. Voilà déjà un accès militaire ça va nous aider. Alors mettre 5 coups de recrutement. Fabrique d'outils. On n'en a pas encore tu me diras. Peut-être aller chercher ça là. Les relations diplomatiques plus 10 avec l'ENA. La croissance de plus 15. Et ça. Ça va nous aider pendant. On va en avoir besoin. Et ça aussi après. On va casser de la gueule aux elfes de Péglisse. Non désolé Kalida je peux pas. T'es clé c'est plus là. D'accord. Mais il s'est planqué saligo. Je sais ce que je vais faire. Ah. On a rencontré deux des autres factions du sud de la lustrée. Les éveillés. Leur donner des flammes. Allez. Hop. Maintenant il a plus qu'à venir. Vas-y ramène toi. Ah oui. Défaite valeureuse. D'accord. On va attendre un petit peu. Bon ça va normalement. Ça va. Ça devrait le faire sur le papier. Les gens qui ont pris le papier. Ils vont payer avec leurs vies. On va voir la campagne. Je pense qu'on peut être terminé très vite. Après bon. Il faut bien optimiser le jeu. Il faut jouer au jeu et tout. Et ça devrait le faire. Allez hop. Atténuation. Ça ça va être utile contre l'armée de Teclis si jamais. Et un autre mage éventuel. Pourquoi ? Bah non. Bah non. Tu rigoles là Teclis. Alors. T'es modéré pour une alliance défensive. Mais une alliance militaire t'en penses quoi ? Non. Pas pour tout de suite. Ok. Bon. On va casser la gueule à Teclis si c'est ça que tu veux. Je crois qu'on va faire tomber ça. Heureusement qu'avec Kalida j'ai pas fait de truc. Bon on va laisser de l'attrition se faire. Là on pose des nains à Ivati. Ici c'est bon. On a toujours ce problème le fait de pas avoir de croissance. Je sais pas c'est à cause de quoi c'est un agent. Il y a un agent qui doit nous causer des problèmes. Je sais pas. Alors là on pourrait faire quoi ? Admettons c'est la boîte à énigmes. La boîte à énigmes elle va avec quoi dans les trucs ? C'est pour une monogramme de métallurgie. Bon c'est pas la priorité ça en fait toujours un de plus. Ah ils ont récupéré le Colosse d'or d'accord. Ah l'effroi béni te lance Cryer. Ça ça peut être embêtant effectivement. Ah voilà le cadeau je te rends ce que tu m'as piqué. Je te bats ton armée. Et là on va aller chercher ce qui reste ici. Mais je crois qu'on va tout raser. On va pas s'emmerder. Les îles bouvées c'est fini. Faudra aller chercher l'île de la grande tortue. Ziggourade dorée. De la croissance aussi. Torek qu'est-ce qu'on peut lui rajouter maintenant ? Attaque éclair. Ça sera utile ça. Donc on va laisser Kalida tranquille pour l'instant. Alors Marcus il a récupéré les piliers des constellations cachées. Ce qui m'arrange. On va améliorer une nouvelle colonie. Mais on va améliorer la mine pour faire plus de thunes. Le gothi qu'est-ce qu'on va lui rajouter ? On va lui rajouter. Rajouter quoi ? Ah spécialiste. On va aller chercher l'île de la grande tortue. On va raser tout. On se pose pas de questions. Je ne veux pas coloniser ces îles. La tech list il a fait un peu de malin trop longtemps. Non pas maintenant. Ok. Ok il y a une autre armée qui se forme. Mais on va pas trop traîner. On va essayer d'en finir ici. On va tout raser. On va pas se poser de questions. Ah Kalida il y a deuxième armée. Ok j'ai eu. De toute façon c'est les prochains. Ah je vous le dis clairement. Une autre catapulte déron... Là c'est la catapulte de renonce hein. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Ça ça sera utile. Ça ça sera utile aussi au nord. Plus de coquette de puissance ici. On peut tout rêver toi. Vous avez tous y passé les elfes. Les saligots. Faut essayer d'achever des clisses ici. Comme ça on est sûr. Alors 50% de portée pour le camp. Voilà. Il faut qu'on ne les achève pas le choix. C'est soit ça ou on va se faire avoir. C'était sympa. T'éclisses des bisous. J'espère que tu vas profiter de tes vacances éternelles. Et voilà. Alors là ça va être un autre problème ça. Parce que bon. La chaîne de liaison. On a déjà l'autre moitié je crois. Pour le super rex là. Pour le héros. Ah non il nous faut aussi ça. Ok d'accord. Voilà là on lance notre économie véritablement. Ça va beaucoup mieux. Tempérement fougue. On va le faire tout de suite. Provoque la peur. Ici. On va renforcer la puissance de notre armée. Là on va être bien les mecs. Là on va commencer. Passons la guerre. Oh putain. J'ai fait un misclic. Désolé les gars. Je recharge juste. J'ai fait un misclic là. Je pense que vous pouvez comprendre. Je ne voulais pas de pack de non-agression. Parce que de toute façon c'est ma prochaine cible Kalida. Si je veux bien m'entendre. Et que TEN win. Et peut-être Marcus. Que ce soit Kalida de disparaître. Je ne prends pas juste le tour. Désolé. Non. Pas de pack de non-agression. Alors je vais juste regagner ma... Ici. Les sentinelles. Et après on réfléchira. Oh là là. Marcus il est en train de faire son trou. J'ai l'impression. Ah il y a un peu plus d'ordre public par-ci par-là. On améliore la vie d'ici au niveau 3. Les chines de Sotek du Sud. On va buffer notre base. Voilà. C'est bien. Dernière recherche. Qu'est-ce que je peux encore ajouter ? Revenu du commerce plus 5. Ça se prend. Eh bien on va s'arrêter là pour cette seconde VOD. Youtube. Les amis. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour la suite de nos aventures. Contre qui allons-nous nous tourner en guerre cette fois ? On est encore en guerre contre les défenseurs du Grand Dessin. Mais bon. A mon avis eux ils vont pas tarder à canner. Et après on aura des cibles intéressantes. Peut-être Kalida. Pourquoi pas. Allez chercher l'armée de Kalida. Ici droit des tombes. Et après on revient. Allez. Bisous Youtube. A la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao ciao. Ciao.